Bonjour, bienvenue pour une vidéo que j'ai voulu consacrer à Midra parce que moi c'est un boss qui me casse la gueule, avec des patterns qu'il annonce très en avance mais qui part très tard une fois que l'animation par contre se déclenche très rapide et ça c'est le genre de truc qui me fait très mal à la tête. Les boss qui annoncent leur attaque deux heures en avance, vraiment j'aime pas. Et Midra il tape fort en fait, là je suis niveau 18 de bénédiction des ondes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et vous allez voir que même si on tape fort, il a beaucoup de vie et surtout il fait mal. Donc je conseille une bonne armure, là on va casser sa poise relativement facilement grâce à ça, donc ça devrait suffire. Parce que dans la fiole sinon vous pouvez mettre de quoi augmenter les dégâts de posture. Là je mets de la résistance et de la résistance aux altérations, c'est le seul boss où je mets des trucs comme ça mais je mets des trucs résistance vraiment. Parce que vraiment il tape super fort en fait. Donc là ça va permettre de pas prendre trop cher. Côté talisman, résistance au feu vu que la folie c'est des dégâts de feu. Ça parce que ça permet de résister mieux à la folie, donc évidemment c'est très bien. Attaques sautées parce qu'on va avoir du mal à faire des attaques chargées ou ce genre de truc, alors que les attaques sautées ça part quand même rapidement. Ça soyons honnêtes ça sert à rien parce que je ne balancerai pas de sort mais bon c'est là. Vous pouvez mettre ça si vous jouez à deux mains, ça si vous avez une arme assez rapide. Les guard counter je te déconseille mais à la limite pourquoi pas. La dague ça peut être bien parce qu'on peut casser sa poille sans trop trop de problèmes. Ceci si vous comptez vous protéger, sincèrement je pense que c'est une mauvaise idée. Ça, ça peut toujours gratter un petit peu de résistance au feu. Ça donc ça peut être très bien. Un, 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 évidemment. Ou ça parce que l'air de rien avec ses enchaînements et ses trucs on peut boire des potions mais pas tant que ça en fait. On pense qu'on peut bourrer assez facilement mais non. Donc récupérer 30% de PV en plus sur chaque fiole c'est très bien. On va se faire la P1 même si est-ce qu'on peut vraiment parler de P1 je ne sais pas. Voilà il suffit de bourrer. Je pense que vous pouvez le stagger même avec un plus légère, je ne suis pas sûr. Si ce n'est pas le cas faites attention quand même parce qu'il a une prise et l'air de rien ne déconne pas. Là on va boire ça tout de suite. Et on rush. On rush, on passe légèrement sur la droite. Hop, voilà on attend qu'il commence à tirer. Comme ça on est sûr qu'il nous loupe. Le charger, si vous ne faites pas autant de dégâts de posture peut-être que vous ne le foutrez pas par terre. Bon. Et on va le coller. C'est un boss qu'il faut coller et il faut rouler dessus. Là j'aurais pu lui en mettre une autre, j'aurais pu le trade, j'aurais pu ce que vous voulez. Mais bon je vais essayer de ne pas trop le tuer tout de suite non plus. Attention c'est lent, lent, rapide là-dessus. Rapide, lent, lent. Vous voyez pourquoi il casse la tête en fait ? Ça c'est vers lui. Là on peut faire ça, j'ai attendu avant de le faire. Mieux vous roulez parce que l'air de rien ça vous touche ça. Ça on part en courant, je pense que j'étais trop proche. Oui, surtout qu'il y a le mur. Pas grave. Si vous avez la place vous partez en courant simplement. Sinon vous attendez, ça on roule vers lui. Vous attendez qu'il tombe par terre et vous roulez un tout petit peu après. Attention ça, lent, lent, vous voyez. Prend bien le temps, je pourrais taper plus vite que ça après mais pour vous montrer les patterns. Ça, bon bah faut rouler tout de suite en fait, dès qu'il est dans les airs. Dès qu'il est en haut vous roulez. Et attention parce que même si vous l'esquivez, des fois si vous êtes assez proche, il va faire l'espèce d'AOE qui balance des pics là. On roule vers lui, on attend, on roule vers lui. On roule, on roule. Et on attend. Trop tôt. Donc c'est lent, rapide, lent, rapide, rapide. Là je vais le bouffer. Non ça va parce que j'étais baissé. Si vous vous êtes baissé vraiment comme ça, juste devant lui vous l'esquivez. Sinon il suffit de rouler sur le côté mais il faut rouler trois fois. Ou partir en courant. Ça il suffit d'une roulade sur le côté, c'est pas dur. Ça on roule vers lui, on roule vers lui tout de suite. On attend un peu, on roule vers lui. Et quand je dis un peu, c'est un peu. Lent, lent. Lent. Le talisman de la dague peut être bien. Parce que quand même, il perd sa posture assez rapidement. On va voir ça quand même. Donc ça attention. Voilà, parce qu'il peut faire ça même si vous voulez skipper. Si vous êtes trop loin, il ne le fera pas. Et du coup vous pouvez le rusher après. Mais attention. Ouh là, la caméra. Vous avez vu les dégâts que j'ai pris ? Lent. Ah, j'ai bouffé le deuxième, c'est pas grave. Oh, bah elle n'a pas voulu courir. J'ai essayé le sprint, elle n'a pas voulu. Bon, du coup ça m'a mis dedans. Ça attention, ça part relativement rapidement. Et là, je suppose que c'est aussi trop tard. Ouais. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir mourir à un moment. Voilà, trois roulades. On roule vers lui. On peut sauter par dessus. Lent. On roule vers lui. Lent. Si je casse pas la pose, là je suis dans la merde. Ça, ça va. C'est dommage. Bon, vous avez vu, je pense, quasiment l'intégralité. Non, vous avez vu l'intégralité des patterns. Et j'ai pris le temps de ne pas taper tout de suite après, histoire de le respecter, etc. Qu'il enchaîne un peu plus, en fait. Que vous voyez un peu plus les différents patterns. Là, on va juste pas le respecter. Parce qu'à attendre de taper un minimum, histoire de voir s'il enchaîne et de montrer des patterns, bah je trade moins, mais du coup, bah je lui fais beaucoup moins mal, moins rapidement, en fait. Alors que je pourrais simplement lui faire beaucoup plus mal et possiblement le tuer avant qu'il fasse quoi que ce soit de vraiment dangereux, que ça commence à être un combat d'attrition. Parce qu'un combat d'attrition, on perd, ça, de toute façon. Et ça, je suis même pas sûr que ça lui fasse mal, mais très sincèrement, les sorts contre lui... Il y a des trucs qu'il doit pas aimer, hein, et si vous avez des spares qui perdent très rapidement, pourquoi pas ? Si vous faites de la sorcellerie, peut-être, s'il y est sensible, que vous pouvez spammer des éclats d'esprit, ce genre de trucs, mais... Pierre d'éclat, tout ça. Mais bon. Là, à la fois, je suis pas sûr. Et ça, ça marche tellement bien que... Vous voyez, je pourrais bourrer comme ça. Et là, j'ai pris un truide à la con, mais je lui ai mis 4000, et là, je lui remets 5000. C'est sûr que c'est beaucoup plus avantageux, hein. Mais tout le monde n'a pas ce genre d'arme, et là, je vais m'en prendre une. Donc on va attendre qu'il tombe. Et on va rouler trop tôt. Pas trop tard, pardon. C'est à la deuxième, on attend. Normalement, il enchaîne, vous voyez, il se remet un peu sur place, et il enchaîne trois coups. Il faut retourner, rerouler vers lui, en fait. Est-ce que tu fais le troisième ? Oui. Ça, faut rouler en arrière. Ou vers lui, il faut se barrer. Ah ! Il n'a pas où de l'enchaîner ? Dommage. J'essaie vraiment de lui casser sa poise, mais... Eh non, on peut sauter par-dessus. Tu vas tomber, oui ? Non, parce que, bon, j'ai failli mourir deux fois à cause de faire mes conneries. Attends, parce que je dis que les sorts, ça ne marche pas, que ça ne sert à rien, tout ça, mais bon... Je n'apprends pas et je monte des trucs, alors... D'accord, pardon. La portée ! Ça, c'est vers lui. Vous voyez, hein ? Les sorts, euh... Non, hein. Lens. Lens. Bon. D'accord, ok. Il a pris, euh, 2000 ? Ah, non. Bon. On s'est marriés. On va essayer les sorts. On a vu que, comme prévu, ça ne marchait pas. Voilà. Hein, parce que t'es mignon, mais ça va aller, connerie. Et du coup, j'ai perdu 144, une boss, on s'en fout. Et c'était Midra, un boss compliqué, je trouve. Voilà. C'est vraiment un boss que je maîtrise moins que les autres. J'espère que ça ne s'est pas trop senti. Si c'est le cas, j'en suis navré. Et donc, vous pouvez acquérir ça, qui a une cente de guerre sympathique. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est dommage. C'est assez marrant, mais, euh, voilà. Et ça, qui est nul à chier. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le top 20, je crois, top 15, je sais plus, des incantations du DLC. Elle n'est peut-être pas sortie à l'heure actuelle, mais je l'ai finie. Bah, écoutez, elle sera bientôt sur la chaîne. Si vous découvrez ça après l'upload, parce que si vous la découvrez jour J ou je l'upload, ou dans la semaine qui suit, bon, il y a chance que non. Mais si vous découvrez cette vidéo là une semaine, enfin un mois, pardon, un truc comme ça après, normalement, j'aurais mis mon top des incantations du DLC. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais, parce que vous prenez masse de folie avant qu'elle se reparte. Il fait pas super mal. Et que la zone est trop large pour vraiment défoncer les grosses cibles, ce que Frénésie Intolérable fait. Et trop dispersée aussi pour même vider des groupes, quoi. Et pour vider des groupes, vous avez d'autres sorts qui coûtent moins cher et qui font tout aussi bien. Brûle aux flammes, par exemple. Donc, euh, voilà pour Midra. Je vous remercie. Et on se fera la zone des dragons plus tard dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501